Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie. Alors dans la première partie nous avions mis en place la structure html et nous avions designé nos différents composants. Dans cette partie là on va s'attarder sur Vuex et la mise en place des différentes actions sur notre playlist. Reprenons là où on s'est arrêté. La première chose à faire ici c'est de créer un dossier musique à la racine et de mettre les musiques dont vous allez jouer. Alors je vais enlever la bordure rouge et je l'ai mis en grise ici. Et dans le composant playlist nous avons créé une liste de musiques factices donc avec une seule musique. Pour avoir un minimum d'interactions on va créer ça comme variable. On va utiliser la clé d'adaptable comme on a l'habitude de faire. Il y aura une clé qui s'appellera musique qui lui sera un tableau d'objets qui va contenir pour l'instant deux musiques. Donc on a un tableau et chaque musique est un objet. Nos objets sont assez simples. Ils sont composés d'un titre, d'un auteur, d'un album, du temps, les tags, donc les tags des musiques qui seront affichés du coup ici, et une clé favorite qui par défaut seront à false et deviendront true lorsqu'on appuiera sur le petit coeur. Nous allons vouloir les afficher dans notre playlist. Ici on fait un effort. Alors ici on aura besoin de la musique et de la clé, donc de l'index. Donc ici musique et i dans musique. Alors là il veut une clé unique. Donc ici on va faire key, donc tu seras égal à i. Et on va afficher chaque valeur. Donc ici on a notre clé, donc i. Ensuite le titre. Ensuite l'album. Ensuite l'album. Et il faut finir le temps. Et il faut finir le temps. Maintenant que ma playlist est présente, je vais pouvoir interagir avec elle. Au chargement de la page, la musique qui possède l'index 0, donc la première de ma playlist, sera chargée, sélectionnée, et pourra donc être jouée. Il me faut donc une variable, index, qui aura pour valeur 0, qui me permettra de savoir où j'en suis. Maintenant ce que je veux, c'est que lorsque j'appuie sur le bouton suivant, ça passe à la musique suivante, et ainsi de suite, jusqu'à revenir au point initial. Et inversement pour le bouton précédent. Sauf qu'ici le problème c'est que mon bouton et ma playlist se situent dans deux, voire trois composants différents. Or on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, la portée des variables, des fonctions, ainsi que tout ce qui se rapporte un composant n'est accessible qu'à partir de ce dernier. Deuxième problème, il me faut un mécanisme qui permet de sauvegarder l'état d'une variable, ou d'une donnée, et la restituer. Comme mes deux boutons suivants qui se situent dans deux composants différents, donc l'aider et le contrôleur. Pour conclure, il faut quelque chose qui me permet de faire de la communication intercomposante, ainsi que la sauvegarde et la restitution d'une donnée. Et c'est là qu'intervient un VUX. Donc VUX est une bibliothèque qui permet la communication intercomposante et permet également de sauvegarder l'état d'un objet. Alors VUX on l'a inclus dès le départ. Donc ici j'ai bien VUX en dépendance. Au niveau du mail, j'ai store qui a été importé et qui est également utilisé. Et nous avions vu que nous avions un dossier store. Donc c'est avec ce dossier store que nous allons du coup maintenant travailler. Nous avons notre store qui va nous permettre de centraliser toutes nos données. On va l'avoir utilisé la méthode createStore de VUX pour créer notre store et ensuite l'exporter. Dans ce store nous avons plusieurs clés. Nous avons la clé state qui va nous permettre d'initialiser et de stocker toutes nos données. Ensuite nous avons la clé mutation qui va permettre d'effectuer des modifications sur ce état. Ensuite nous avons la clé action qui va permettre d'effectuer une ou plusieurs mutations sur notre état. Mais de façon asynchrone comme on l'appelle INAPI. Nous avons ensuite la clé module que je n'ai jamais utilisé et on ne l'utilisera pas. Nous avons ensuite accès à d'autres clés que nous verrons par la suite. Ce qu'on va faire c'est déjà effacer ces deux clés là. On n'en a pas besoin. Ici nous allons pouvoir effacer la clé data. Evidemment plus rien n'est affiché. Ce que je vais faire plutôt ici c'est importer toutes mes musiques. Donc ici j'ai toutes les musiques avec toutes les informations concernant les musiques qui se trouvent dans le dossier musique. Evidemment vous faites matcher les titres que vous avez avec les musiques que vous comptez mettre sur votre appli. avec toutes les clés nécessaires dont le titre, l'auteur, l'album, le temps, les tags et les favoris. Voilà. Et du coup nous on a besoin de récupérer notre liste de musique au niveau de notre playlist ici. Pour récupérer nos musiques, il y aurait plusieurs personnes faire. Alors on peut venir ici directement et faire un vis. Dans mon vis étant donné qu'on utilise le store, on peut directement y avoir accès grâce à dollar store. Ensuite on lui dit on veut accéder au state et on veut la clé musique. Les musiques du coup sont bien affichées. Ou sinon on peut garder ça tel que c'était avant. Redéfinir la clé data. Et dire mes musiques. Sur un égal à ça. Ce qui revient exactement à la même chose. On va créer une fonction qui va permettre d'incrémenter notre index. Du coup il faut que notre index. On va le mettre également ici. On fait index égale à 0. Donc si on vient au niveau du bouton de contrôle, on va mettre une action sur le bouton suivant. Du coup le bouton c'est celui-là. On dit au clic on va faire la méthode. On va l'appeler tout simplement suivant. On vient ici. On va créer notre méthode. Notre fonction suivant. Et là on va juste faire un log pour voir si ça fonctionne bien. Sol.log. Oui. Donc là si j'appuie sur le bouton suivant. C'est bien mon oui. Du coup à partir d'ici. Je vais pouvoir accéder à ma variable index. En faisant store.state.index. Alors évidemment ce sera égal à 0. Moi ce que je veux c'est incrémenter cet index là. Si je fais ça. Vous voyez que ici ça s'incrémente bien. Alors évidemment. Ici. Je peux appuyer autant de fois que je veux. Ça s'incrémente. Il va falloir faire en sorte que ça ne dépasse pas le nombre total de musique que j'ai. Par ça on verra après. On va vous voir qui l'affiche à la musique correspondant à l'index. Et tout ce qu'on va faire ici. On va juste créer une clé. Une variable musique. On va faire. To this. Store.state. Point. On lui dit. On lui dit. L'index sera. Là. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Du coup on est passé. On remplace par musique. Donc ça ça ne doit pas fonctionner. Avec le plus. A l'intérieur. On va plutôt faire comme ça. Index. Égal. Index. X++. Et là vous voyez que ça fonctionne. Donc j'ai bien ma première musique. Et là il m'écrit indefine. Tout simplement parce qu'après il n'y a plus de musique. Alors par la suite. Vous allez voir qu'on va utiliser pas mal de variables. Et ça va être un petit peu chiant de devoir à chaque fois faire appel. A notre store comme ça. D'autant plus qu'il n'est pas du tout conseillé. D'avoir accès. Au state. En faisant comme ça. Si je vais dans mon store. Un étude de mutation. Je passe strict. Egal. True. Si j'appuie sur le bouton suivant. Vous voyez qu'ici. Il me crash l'erreur. Et là il me dit que je ne peux pas faire de mutation en dehors du state. Du coup je vais devoir passer par une mutation. Pour pouvoir faire l'incrématation de ma clé index. Du coup. On va nommer ça. Site. Index. Qui est une fonction. Qui prend en paramètre. Le state. Et ici il va faire. State. La clé index. Et faire. Plus. Et du coup. Je vais utiliser cette mutation. Au niveau. De mon contrôleur. A la place. De ça. Alors comme ici. C'est que. Ma mutation. Ne retourne rien. Du coup. Je ne recevrai rien. Au niveau de l'index. On va effacer ça. Pour utiliser ma mutation. Je vais faire un. Store. Pour lui dire. J'utilise une mutation. J'ai utilisé le mot. Commit. Et je lui fournis en paramètre. Le nom. De ma mutation. Donc ici. On va l'appeler. Set. Index. Du coup. Ce qu'on va faire. Pour vérifier. Que l'index. Est bien. Modifié. On va faire. List. Store. State. Index. Là. J'appuie sur le bouton suivant. Du coup. Vous voyez. Que ça fonctionne. Du coup. Grâce à cette mutation. Je modifie. La valeur. De l'index. Donc. De la même manière. Que j'ai des mutations. Qui correspondent. A des setters. En javascript. J'ai également. Des getters. Ici. Je vais pouvoir utiliser. La clé. Gifters. Et je vais créer une fonction. Qui va me renvoyer. Toutes mes musiques. Si je fais. Musique. Qui prend. Comme paramètre. State. Point. Musique. Sans oublier. Ici. La petite virgule. Du coup. Au niveau. De ma playlist. Plutôt que de faire ça. Je vais pouvoir lui dire. Là. J'ai accédé. Au getters. Et dans mes getters. Je vais. Mes musiques. Là. Vous voyez. Que. Ça fonctionne. Alors. De manière générale. On va. Récupérer. Des données. Du store. On va plutôt passer. Par les getters. Pourquoi ? Parce que. Dans la plupart des langages. Il est vivement déconseillé. De récupérer. Les data. De cette manière. On passera plutôt. Par les getters. Et deuxièmement. Je pourrais très bien. Modifier. Les valeurs. Qui sont renvoyés. Par exemple. Ici. De coup. De faire ça. Je ferais ça. Comme ça. State. Je ferais un. Retourne. State. Musique. Je donne accès. Un tableau. J'ai accès. A la méthode. Et si. Je dis. Il me renvoie. Il me renvoie. Les musiques. Qui sont. Qui ont. Le port favori. True. Alors. Pour l'instant. Il n'y a rien qui a true. On va mettre. Le premier. True. Et. Le troisième. Alors. Ici. Il faut. Que je fasse un retour. Et. Vous voyez. Et. Vous voyez. Ici. J'ai bien. Seulement. Mes deux musiques. Qui ont. Pour valeur. True. C'est la deuxième raison. Pour laquelle. Utiliser les gitners. Donc. Ici. Je vais revenir. Au point de départ. On va voir. State. Point. Musique. Et. J'ai de nouveau. Toutes mes musiques. Alors. Vous allez voir. Par la suite. On aura. Beaucoup plus de variables. Que. Seulement. La musique. Et. En fait. C'est un petit peu cher. Devoir faire. A chaque fois. This. Store. Getters. Store. Commit. Store. Un tel. 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 Et ici on va pouvoir appeler directement nos musiques en faisant lice.musique étant donné que les mapgetters, celui qui va mapper les données. Alors si je fais ça, il me dit que le musiques existe déjà, donc ça data, on va pouvoir du coup le supprimer. Et là, ma page s'est rechargée et j'ai bien accès à musiques. Du coup, lui en ayant fait directement ici musique, il a accès à cette variable là, qui est retournée par VueX et qui retourne du coup les getters dont le nom est musiques. De même que pour les mapgetters, on a également une méthode qui est mapMutation. Donc on va pouvoir l'utiliser au niveau de notre composant contrôleur. Sur la clé méthode, on va aller dire, on va rajouter le mapMutation. Ici, automatiquement, mon idée me l'a inclue. On lui donne dans ce tableau, l'imitation qu'on veut importer. On lui dit, on veut la mutation, cet index. On peut te virer. Et ce qu'on peut faire directement, c'est ici 10. Et vous voyez, si je commence à taper, il me donne bien ma mutation. Et là, vous voyez, il continue à fonctionner. Alors maintenant qu'on a pas mal avancé, on va peupler un petit peu au niveau du store, du state, parce qu'on aura besoin d'autres variables. Donc en plus de l'index, on aura besoin d'un élément HTML audio. Ici, on va utiliser audio. D'une clé favori, qui contiendra toutes nos musiques que nous avons mis en favori. Qui fera un tableau vide par défaut. On aura besoin également d'une variable qui va s'appeler isPlay. Pour savoir est-ce que la musique est lancée ou pas. Par défaut, star false. Et une autre variable. HTML. Element. Vous verrez quoi nous servira cette variable. Qui sera de type NodeList. Ce que nous allons faire, c'est créer notre première fonction. Qui va permettre de lire la titre suivante. Du coup, si on vient au niveau de contrôle, on pourrait continuer à l'écrire au niveau de cette fonction-là. Par contre, le problème, c'est que ici, j'ai également un bouton qui permet de jouer la musique suivante. Ces boutons-là, elles font exactement la même chose. Elles sont dans deux composants différents. Plutôt que de créer une méthode dans le contrôleur, au niveau du header, on va le créer directement au niveau de notre store. Donc ici, au niveau des mutations. On va l'appeler tout simplement Next. Alors moi, ce que je veux faire ici, c'est garder du coup, cette méthode là. Et je vais pouvoir faire directement un vice Next. Je vais d'abord ici l'importer. Donc au niveau des mutations. Et ici, je vais faire directement Next. Et ça, rien d'autre. Voilà, je ne veux absolument rien dedans. Et ce que je vais faire également, vu que c'est la même fonction, c'est que je valide au niveau du header. Et je vais également l'importer. Donc ici, on va faire méthode. Map. Mutation. Donc ici, utiliser. Là, on apporte Next. Ici, au niveau des méthodes. On va avoir une fonction qui va s'appeler tout simplement qui aura le même nom. Là, on fait la même chose. Et à ce niveau là, lorsque je clique sur le bouton, je vais faire appel à la méthode suivante. Et c'est tout ce que je vais avoir à faire. Donc pour l'instant, forcément, lui, il me dit qu'il ne le connaît pas. Du coup, par défaut, ça prend toujours le state. et si je vais avoir besoin de faire plusieurs choses. Donc premièrement, je vais devoir incrémenter mon index. On fait attention que l'index ne dépasse pas le nombre de musique. Parce que l'index sera égal au nombre de musique total, il faudra que l'index retourne à zéro. Et également, il faudra que je sélectionne en rajoutant la classe current sur l'élément suivant et que je n'enlève de tous les autres éléments précédents. Du coup, ici, il nous faut notre playlist. C'est l'utilité de cette variable là. J'ai besoin d'un setter. Donc ici, on va appeler ça set underscore underscore html element on va nécessairement jusqu'au qui prend également estate donc on va dire estate donc musique element et cette fonction là prendra un paramètre un paramètre que je lui filerai. Mon paramètre ce sera mon note list tout simplement. Note list html alors évidemment vous appelez ça comme vous voulez. Et ça sera égal à mon note list html au niveau de la playlist dans mes mutations ici je copie ici je l'importe on va pas utiliser nos méthodes on va faire ça lorsque notre composant sera monté on fait un vis set element et qui va prendre du coup dans mes documents querySelector all il prend dans mon tableau les tbody et il prend un ensemble de mes tr alors petite parenthèse au niveau des mutations ici elle ne peut prendre qu'un seul paramètre je ne peux pas faire une virgule et lui donner d'autres paramètres si je vais lui filer plusieurs valeurs je vais filer du coup un tableau à la place d'une seule valeur tout simplement alors là il me dit qu'il ne connaît pas c'est pas dans les getters du coup je me suis trompé c'est une mutation ici c'est méthode et là on rappe mutation et là on appuie cette erreur pour saturer que c'est bien rempli faire un console.log levis store state d'appeler l'élément music html list c'est bien un tableau ici donc ici on a bien notre liste de musique ça ça va nous être très très utile donc on retourne au niveau de index et ici on a dit qu'on allait devoir incrémenter notre index du coup on fait index plus du coup on va vérifier que l'index n'est pas en dehors du nombre de musique totale on fait state index si c'est supérieur à state le nombre de musique donc flamp moins 1 donc c'est pour avoir le nombre total de musique alors le state index du serial égal à 0 donc si ça atteint ce niveau là alors l'index retourne à 0 du coup on va donner notre index à l'élément 0 on va rajouter la classe musique current donc on lui dit sur l'élément qui possède index on va faire un class list add 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 current music donc c'est la classe qui rajoute la couleur orange à la musique alors ce qu'on peut faire c'est directement ici lui dire à l'index 0 ce qui revient exactement la même chose et du coup ce qu'il faut faire c'est que de donner que lorsqu'on appuie sur suivant ça rajoute une classe du coup il va falloir enlever les classes à l'élément précédent donc index moins 1 du coup state donc là pour avoir le nombre total de musique voisin class list et on remove le humant musique sinon donc en gros si ça arrive ici l'index il le met à 0 il enlève la classe qui rentre musique et il met la classe qui rentre musique au premier élément dans le cas contraire il va tout simplement rajouter la classe à l'élément suivant et l'enlever à l'élément précédent donc ici la classe list voilà ça va être différent en remove index moins 1 de lui dire que la nouvelle source c'est celui qui était c'est l'élément qui a l'index en course en course donc state on peut appeler notre élément audio on modifie ses sources c'est égal à require qui permet d'importer et de compiler un fichier son on retourne à deux dossiers en arrière un corps sur dossier parent dans le dossier musique et là on lui dit state musique element et là tu seras égal au state de l'index plus sans oublier point mp au niveau du label on va modifier le temps en mettant le temps de l'index concours on va faire un document document clary selector c'est ce niveau du drag bar drag bar le label on va choisir le dernier le dernier enfant comme ça on est sûr bien qu'il n'y en ait qu'un seul là on va changer son texte avec l'index de la musique du coup state index voilà et dernière chose qu'on va faire c'est qu'on va vérifier est-ce que la musique est en cours donc si par exemple sur les derniers morceaux la musique était en train d'être jouée ce qu'on va faire c'est continuer à jouer mais avec le nouveau morceau et dans le cas contraire évidemment il ne se passera rien state display state audio on utilise la méthode play pour continuer à jouer donc là c'est en enregistre et alors ici il me dit qu'il n'arrive pas à trouver l'élément alors ici j'ai oublié une partie ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un dot set ici alors pour qu'il sache le nom de la musique parce qu'ils sont bien ici dans musique ils ont bien des noms du coup il faut que les noms évidemment de votre liste correspondent exactement au nom des titres des musiques donc on fait ça le niveau playlist on vient ici et niveau du ptr on va faire data alors te donnez que c'est un élément dynamique data musique qui est égal à musique alors ici vous constatez que le premier élément lui n'est pas sélectionné donc ici au niveau playlist on va vérifier est-ce que le index est égal à zéro si c'est le cas il va rajouter la classe current musique et dans le cas contraire il ne fera rien si on fait classe si i est égal un double égal suffit largement à zéro alors current musique sinon tu prends la valeur nulle et ici c'est dynamique et on va également rajouter un autre data qui sera data favorite qui sera égal à zéro par défaut donc ça ça changera ça prendra une autre valeur si jamais ça passe à trop et voyez ici i est bien égal à zéro ce qui est normal du coup il a bien la classe choisie ici vous constatez qu'il y a un petit souci un petit souci venait d'ici j'ai mal identifié la classe pour mettre zéro et maintenant ça fonctionne du coup là pour vérifier si ça marche bien ici display et à false donc c'est normal et là on doit mettre à trou forcément au début il peut pas jouer là je passe à la musique suivante donc là ça fonctionne c'est pas tout pour ce deuxième épisode où on a pu faire une introduction à viewx on a vu les principes ainsi qu'un exemple concret et on a pu du coup créer notre première mutation avec la méthode next je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ciao ciao